Comment apprendre le chant sans partition ? On voit cela tout de suite. On va voir, il y a des techniques, il y a des méthodes. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin forcément de connaître tout le solfège, d'avoir fait dix ans de conservatoire pour apprendre à chanter. On n'a pas besoin forcément des partitions. Donc, moi, c'est Antoine, je suis coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs à développer leur voix pour s'éclater au quotidien dans leur passion. Juste avant de démarrer, reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai prévu une surprise pour toi. Comme d'habitude, toujours plein de surprises sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonne-toi à cette chaîne YouTube et n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification. Pourquoi ? Parce que comme cela, tu seras alerté quand je serai en direct. Je fais de plus en plus de directs cette année sur cette chaîne YouTube et si je suis en direct, tu vas tout simplement pouvoir me poser tes questions en direct. Alors, apprendre à chanter sans partition. Quand on chante, qu'est-ce que nous dit la partition ? La partition va nous donner simplement les intervalles qu'il y a entre les notes. C'est-à-dire que cela va nous dire la note que tu dois chanter, elle est là et la note suivante, elle est éloignée plus ou moins de celle que tu viens de chanter. C'est ce qu'on appelle les intervalles. L'intervalle, c'est l'écart qu'il y a entre deux notes. Maintenant, si toi, tu es habitué avec ta voix à chanter des intervalles, cela va être beaucoup plus facile pour toi de retenir les mélodies puisque ton cerveau va reconnaître les intervalles et tu n'auras plus besoin de partition. Alors, je vais te donner un petit exercice qu'on va pouvoir faire ensemble. N'hésite pas à partager cette vidéo à tes amis, comme cela, ils pourront faire l'exercice avec nous. Cela sera beaucoup plus sympa. La méthode que je vais utiliser est ce qu'on appelle la méthode Kodai. Kodai était un compositeur qui avait décrété que tous les enfants devaient savoir lire et écrire la musique comme ils devaient savoir lire et écrire leur langue. Il a donc inventé une codification par signes. Tu vas voir, je vais faire des signes. Ces signes-là permettent dans toute situation de pouvoir travailler des intervalles. On va travailler aujourd'hui deux intervalles. On va travailler l'intervalle de seconde, l'intervalle de quinte. Tu n'as pas besoin de retenir l'intervalle, tu vas juste suivre ma main. Donc, les notes que l'on va utiliser, c'est Do, Ré et So. Kodai ne disait pas le L. Donc, on va faire, je vais mettre mon point comme cela, tu vois, en face de mon ventre et c'est le Do, Do, Tu peux le faire avec moi, Do. Et maintenant, regarde bien, Do, Ré, Do. Donc, tu vois, tu as juste à suivre ma main. Je vais le rechanter avec toi, Do, Ré, Do à toi. Maintenant, attention, on y va, Ré, Do. Alors, si tu vas vérifier sur un piano, la note que je chante n'est pas un Do, d'accord ? Mais on s'en fout parce que pour travailler, on travaille ce qu'on appelle en Do flottant. Nous, ce qu'on veut, c'est juste travailler l'écart entre les notes. Donc là, on dit un Do, mais ce n'est pas grave si ce n'est pas un vrai Do, ça n'a pas d'importance. Maintenant, l'autre intervalle, ça va être le So, ça va faire Do, So, Do à toi. Je te le refais, Do, So, Do. Si je refais l'autre, Do, Ré, Do. Tu peux maintenant me suivre. Alors, je vais chanter avec toi pour t'aider, mais je ne vais pas te dire avant ce qu'on va faire, d'accord ? Donc, tu vas simplement suivre ma main comme cela. Donc, on a le Do, le Ré, Ré et la So, Do. On est parti ! Do, Ré, Do, Do, Sol, Do, Ré, Ré, Do, Sol et ainsi de suite. Alors, tu peux t'amuser avec tes amis avec ces trois notes en faisant cela, tu vas travailler l'intervalle de secondes et de quintes. Ce sont des intervalles qui sont très souvent utilisés dans les chansons. Voilà pourquoi je te les donne. Donc, on a trois signes ici, le Do, le Ré avec la main comme cela en biseau et le Sol, on regarde sa main comme un miroir. Tu vas pouvoir t'amuser avec tes amis et en faisant cela, cela va t'entraîner à retenir les intervalles. Du coup, si bien que quand tu entendras ensuite des mélodies, ton cerveau qui n'est pas bête du tout va reconnaître les intervalles et cela sera beaucoup plus facile pour toi d'apprendre à chanter sans partition parce que tu résonneras comme cela par intervalles à l'oreille. C'est une méthode qui est très efficace, qui donne de très bons résultats. Donc, je t'invite vraiment à prendre le temps de la tester, revisionne la vidéo, mets-la en pause, refais l'exercice, teste avec tes amis. Alors, je t'avais promis, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je t'avais promis des petits cadeaux. Alors, il y a plein de cadeaux, je t'ai enregistré des exercices comme cela que je joue au piano, je t'ai préparé une vidéo où je te parle de la résonance, comment bien faire résonner ta voix, il y a aussi un guide sur la respiration, bref, j'ai plein de cadeaux à t'envoyer dans les jours qui viennent. Alors, comment cela se passe ? Tu vas trouver dans la description juste en dessous un lien. On te met un lien, tu cliques dessus, tu mets ton prénom, une bonne adresse mail pour être sûr de recevoir tous les cadeaux. Comme je vais t'en envoyer beaucoup, potentiellement si tu mets une adresse mail bidon, c'est dommage parce que tu vas passer à côté de tout cela et je ne vais pas tout t'envoyer en même temps, pas de panique. Je vais t'en envoyer un là, dès que tu auras renseigné ton adresse mail, je t'en envoie un. Ensuite, dans les jours qui suivent, je vais t'envoyer régulièrement comme cela différents cadeaux pour que tu puisses tester. C'est mon cadeau pour toi pour t'aider à démarrer à chanter. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine. D'ici-là, prends bien soin de ta voix. Ciao !